Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Ces dernières années, il y a eu très peu d'ordinations en Alsace en 2019. Il n'y en a d'ailleurs eu qu'une. Pour remédier à cela, l'archevêque du diocèse d'Alsace, Mgr Ravel, préconise de prier pour les vocations. Il donne l'exemple, 6 samedis dans l'année, il invite les Alsaciens à monter avec lui à pied au Mont-Saint-Odile pour prier pour cette cause. Lors de sa dernière marche, nous étions avec lui. On regarde. Il est environ 9h du matin et la température n'est guère supérieure à 0 degré. Des conditions qui n'ont pas découragé Mgr Ravel, l'archevêque de l'église d'Alsace. Pour la deuxième fois de l'année, il va accompagner des paroissiens venus des quatre coins de l'Alsace. Ensemble, ils vont gravir le Mont-Saint-Odile. Voici, nos corps sont prêts pour s'élever et nous mettons nos cœurs à l'unisson de nos corps. Nous nous préparons à gravir la Montagne Sainte. Et s'ils vont gravir la Montagne Sainte ce matin, c'est pour prier pour les vocations. Une initiative qui émane de l'archevêque lui-même et du service des vocations du diocèse. Jésus leur dit, venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Selon les Écritures, c'est ce que Jésus a dit aux deux premiers apôtres André et Pierre qui pêchaient au bord du lac de Tibériade. Inspirés par ce texte, les pèlerins d'un jour sont invités à réciter une prière pour les vocations. Par ton Esprit Saint, au-delà de nos fragilités, obtiens à l'Église la grâce des prêtres et des consacrés, dont elle a tant besoin aujourd'hui. Je ne vais pas dire aller dans la paix du Christ, mais grimper dans la paix du Christ. Comme d'habitude, chacun à son rythme ou chacun au rythme de Dieu, comme il le sent. La messe est à 11h, voilà. Et les loups se chargeront de ceux qui n'ont pas réussi à monter jusqu'en haut. Et c'est parti pour une ascension de 4,5 km avec près de 400 mètres de dénivelé. Les uns comptent mettre 1h30. Les plus aguerris, dont Monseigneur Ravel, table sur une heure. Le but est de faire de cette ascension une démarche spirituelle. C'est surtout, je dirais, au plan invisible de la prière, on fait quelque chose pour les vocations, pour rendre sensibles les personnes de partout, en se disant « pourquoi pas moi ? » Parce que je crois que Dieu travaille dans le cœur, mais encore faut-il revenir à son cœur. Et puis aussi, on prie, parce que le Seigneur nous a dit que pour les vocations, il nous a dit « priez, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers à sa moisson ». Mais les motivations des uns et des autres pour cette marche ne sont pas forcément la prière. Parce que premièrement, mon ami m'a entraînée. Deuxièmement, le curé nous l'a bien expliqué. Et puis, troisièmement, depuis longtemps, on voulait monter ensemble au Mont-Saint-Odile. Voilà, tout ça réuni. Et puis, c'est pour rencontrer M. Ravel, M. Ravel. Et puis, bon, il fait beau. Et puis, voilà. Mais le soleil a beau briller aujourd'hui, pour certains, ou plutôt pour certaines, l'ascension est rude. Oh, j'en peux plus ! Il faut être motivé pour faire ça un samedi matin, quand même. Dans le cas de ce couple, c'est l'amour qui est la motivation première. Bah, de base, je le fais pour mon copain, du coup, voilà. Bah, ouais. D'accord, mais vous êtes, enfin, je veux dire, vous avez des convictions ? Non, non, non. Moi, en fait, mes parents, ils m'ont dit pourquoi je vais venir, parce qu'ils m'ont donné quelque chose qui a de la valeur. Du coup, ils m'ont dit pourquoi je vais faire cette marche pour, voilà, rendre un service, en fait. Finalement, chacun arrive en haut à son rythme. Ces jeunes gens ont mis un peu plus d'une heure. Ils font partie d'un groupe de confirmants de la communauté de paroisse du pays de Markholzheim. Bah, on est assez contents, parce qu'on a marché pendant longtemps. On n'a pas du tout parlé de catéchisme, on a parlé d'autres choses. Nous, peut-être, un futur pèlerinage qu'on ferait entre groupes, mais non, sinon, pas vraiment, non. On parle des sujets langues d'accord. Il faut dire que ce matin, ils ne sont pas forcément venus pour prier pour les vocations. On ne leur a pas présenté comme une marche pour les vocations. On n'est pas allés, je crois, jusque-là. On n'en a pas parlé. Et, pour moi, les vocations, elles n'est que quand le jeune, il est déjà sensibilisé à la foi, peut-être. Et les vocations peuvent naître ensuite. Donc, la première mission, il me semble, moi, c'est de leur donner la proximité et la foi dans le quotidien humain. Ça me paraît être essentiel. Tous les pèlerins d'un jour sont ensuite invités à une messe présidée par l'archevêque. L'occasion pour lui de mettre quelques points sur les y. Nos marches, je le rappelle, ont plusieurs buts. Le premier, c'est d'être un signe que notre diocèse ne se préoccupe pas seulement de râler, de critiquer. « Ah, il n'y a plus assez de prêtres, et puis ils ne sont plus tout à fait comme avant, etc. » Il n'y a pas que l'évêque et le grand séminaire de Strasbourg qui sont responsables des vocations. C'est leur faute s'il n'y a pas de prêtres. Non. Encore une fois, je ne suis pas Dieu pour transformer des cailloux en jeunes séminaristes. Je ne peux pas, vous voyez. Donc, ces jeunes, ils viennent bien de nos familles, de vos familles. Donc, comment avons-nous été sensibles au fait que devenir prêtre, aujourd'hui, n'était pas une régression considérable, ce n'est pas une forme de maladie sociale, mais c'est une voie d'épanouissement extraordinaire pour son fils, pour sa fille, pour son frère, pour sa soeur, pour son petit-fils, sa petite-fille, que de devenir religieux, religieuse, une vie totalement donnée à Dieu. Il faut vraiment qu'on en soit persuadé, pour que nous-mêmes, nous en soyons convaincus, et à ce moment-là, on portera cette question des vocations. Une fois le message bien passé, après la messe, tout le monde est invité dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste pour réciter une dernière fois la prière des vocations. Saint-Jean-Baptiste, prie pour nous. Saint-Odile, prie avec nous et pour nous. Amen. Ce n'est pas liturgique, mais je crois pouvoir vous inviter à un bon appétit. Merci. Il reste encore quatre autres marches de prévue. La prochaine aura lieu le 25 janvier prochain. Le rendez-vous est fixé à 9h15 devant l'église d'Autrottes. Eh bien, rendez-vous et prie. En plus, ça peut être une bonne idée pour se débarrasser des toxines accumulées pendant les fêtes. Eh bien, justement, les fêtes, on va en parler dans le sujet qui suit. Et c'est plus exactement des fêtes de Noël qu'il va être question. Qui dit Noël, dit nativité. Qui dit nativité, dit crèche. À Berghheim, tout le village la met à l'honneur. Et depuis 2002, tous les habitants se mettent à l'ouvrage. Et pas moins de 80 crèches sont exposées dans tout le village. Et pour vous, nous avons filmé les préparatifs. Dans la forêt de Berghheim, à quelques jours de l'Avent, Gilbert entame une cueillette un peu particulière. On est bientôt arrivés pour chercher les branches de sapin. Un sapin qui est couché. Donc je me permets de prendre les branches, vu qu'ils seront quand même perdus. Elle est belle, hein ? Ces branches de sapin bien touffues iront décorer la crèche qu'il expose devant chez lui. Moi, je prends maintenant une crèche comme une maisonnette dans la forêt. Et comme je suis très nature, je récupère ce que je peux. Sans faire des dégâts à la forêt, naturellement. Et bien, nous, on va prendre de la mousse. Si j'arrive à faire la décoller, c'est très bien. On enlève un peu les feuilles. Oui, il faut prendre ça vraiment avec souplesse, hein ? C'est pour mettre devant la crèche, pour pouvoir mettre mes souches d'arbres dessus. Pour la mettre en valeur, pour mettre les souches un peu en valeur, ainsi que la crèche. Et je vois, moi, je vois déjà la crèche tout finir. De retour au village de Berghain, cet ancien cuisinier apporte la touche finale à un ouvrage commencé, voilà, deux semaines. Pendant que je suis à la retraite, j'ai eu cette folie pour réaliser le rêve de mon enfance. Ce que j'aurais voulu avoir quand j'étais petit, qui ne veut pas dire qu'à la maison, c'était pas décoré. À la maison, c'était décoré. Il y avait le Noël, il y avait les fêtes de Noël, les fêtes de famille, tout. Mais réaliser une chose comme ça, pour moi, c'est extraordinaire. À l'approche des fêtes de Noël, 110 crèches apparaissent devant les maisons et dans les recoins de cette cité médiévale. Une opération lancée par quelques habitants en 2002. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait au moment de Noël. Et Berghain était un village qui voulait se développer. Et l'initiative a dit dire, on va faire le chemin des crèches. Je pense qu'on a été un des premiers dans toute la région à faire le chemin des crèches. Et c'est parti d'un petit groupe de personnes de faire ça. Et ça s'est développé petit à petit. Alors pourquoi pas autour de la mairie, après pourquoi pas sur les rues Annex. Et maintenant, c'est tout dans le centre-bourg du village. Et petit à petit, les habitants ont aussi dévoilé leurs talents cachés. Comme Lucienne, viticultrice de métier, cette pionnière du chemin des crèches a opté pour une construction en feuilles de maïs. Ça date encore du temps où j'allais à l'école. J'avais un professeur d'art plastique qui nous avait fait faire des personnages en maïs. Et du coup, quand on m'a proposé de faire une crèche, je me suis souvenu de ça. Des années plus tard, et à quelques jours de l'édition 2019, le temps de l'inspection est arrivé. Il en faut, il y en a plein qui sont partis. Comme c'est des feuilles qui sont très fines, forcément elles ne tiennent pas longtemps dans le temps. Et puis là, ces parties-là sont quand même conservées ici, dans le hangar. Avec la chaleur de l'été, et puis les variations de l'humidité, la chaleur. Voilà, donc il faut refaire. Ces variations affectent aussi les personnages. Chaque année, les retrouvailles sont teintées de mystère. Notre ami Melchior. On va aller refaire un peu sa barbe. Elle commence à tomber en petits morceaux, là, avec un peu de chanvre. C'est avec ses amis de la chorale paroissiale que Lucienne a confectionné tous ses personnages. Nous sommes des membres très liés, et comme je ne pouvais pas faire les personnages, c'était trop de travail quand même pour moi toute seule. Et donc, automatiquement, le fait qu'il s'agissait d'une crèche, je leur ai proposé. Et puis, ils ont dit oui tout de suite. Et voilà, donc le dimanche, on s'est retrouvés chez moi, à fabriquer ces personnages. Depuis, chaque membre de la famille apporte sa contribution à l'entretien de la crèche. Ah oui, ça fait plaisir, automatiquement. Quand on voit, on est soudés. La famille, quand même, chacune donne de son temps et de sa bonne volonté pour faire ça. Pour le chemin des crèches, ici, plus question de compter son temps. Comme on fait les maisons fleuries en été, il y a souvent des récompenses. Mais là, pour les crèches, on ne voulait pas de ça, parce que ça reste justement ce symbole de Noël où tout le monde participe à quelque chose qui donne du bonheur aux autres. Et c'est ça, c'est accueillir les gens dans la simplicité, dans le partage et dans le bonheur. Un élan que des milliers de visiteurs apprécient à chaque Noël. Eh bien, voilà une bonne idée de sortie pour le week-end. Malheureusement, pour les admirer, il faudra attendre l'année prochaine. On va rester maintenant dans l'ambiance de Noël. Et dans les rues de Strasbourg, nous allons voulu savoir ce que représentait cette fête pour les visiteurs que nous avons croisés. Noël ! C'est magique, c'est... C'est la famille. C'est la famille, les repas de famille, c'est la tradition et c'est l'Alsace. C'est la gaieté, la joie, le bonheur et surtout pour les enfants. La naissance du Christ. La chrétienté et puis bon, c'est festif quoi. Je crois que c'est rester avec la famille et aussi recevoir des cadeaux. Et voilà, et sur ce, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada